Alors Yves, Yves qui nous fait maintenant des déli-observations en live, c'est-à-dire qu'il stream en live, donc j'ai calculé 16 fois la qualité de ce que je vous envoie là maintenant, voilà. Moi j'ai la fibre optique chez moi, hein, voilà, je suis content. Ah oui, oui, effectivement il y a des petites voix. Bonjour tout le monde ! Ah, c'est trop fort ! C'est lui. Non, c'est la petite sœur. C'est la petite sœur. Salut la petite sœur ! C'est trop chou ! C'est beau les internets quand même, incroyable. Ludovic Lambec, matin et après-m'. Toujours, toujours Ludovic, si t'es nouveau, sache-le. Le matin aux alentours de 11h et le soir aux alentours de 18h. Il y a Sandy qui est là. Sandy, voilà, tu nous a fait un petit truc tout timide, là. Je vois ça, hein. Sandy, t'es arrivé, puis elle nous a fait un tout petit... Wesh ! Il n'y a pas la famille, il n'y a rien. Pas le moral, Sandy, aujourd'hui. Raphaël, j'écoute en mode sieste. Oh, je n'aime pas ça, je vais te dire. Tu veux que je te balance du gros son dans les oreilles ? Tu vas te réveiller tout de suite, Raphaël ! Non mais tu crois quoi ? Que je ne peux pas crier dans ma cave ? Donc merci d'être là, Sir Amor. Jeannot Luciclo est parmi nous, bonjour, bonjour. Salut Jeannot. Bah, on n'a pas parlé de toi ce matin dans la revue de presse. Pourquoi ? Parce que Jeannot, il n'a rien publié cette semaine. Rien du tout. Rien, rien, rien. Sandy, lol, j'avoue, je suis un tout petit peu à cran, mais avec ta voix, ça va mieux. Oh, bah, tant mieux, écoute. Détends-toi, Sandy. Si t'es à cran, là. Il y a le Raphaël qui me dit. Ah, Bruno Home Cinéma qui est avec nous. Salut tout le monde. Attends, attends, il faut que je remonte. J'ai loupé les gens, là. Oh, il y a Holorin qui est là. Bonjour, Bilou, que les gens, je comprends rien à vos considérations techniques sur Discord et touti quanti, mais c'est pas grave, je vais m'instructionner. Vive le vélo. Ah, bah, alors, qui arrive où ? Tu vois, team vieux en poté. Voilà. Si t'arrives à venir sur Discord, bah, t'auras fait la même performance que moi. Tu vois, c'est mieux qu'un... C'est mieux qu'un Paris-Brest-Paris à notre niveau. Fanny, c'est la... Ah, 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 ah. Ouais, je vais le dire comme ça. Comme avec Maquiné ce matin, je disais, Maquiné, là, en ce moment, c'est un peu ma... Ah, 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 ah. Oh, là, là, c'est... Je peux pas dire ça sur YouTube à 18h10. C'est un peu, tu sais, la... Genre maîtresse dominatrice, tu vois. Ah, ah, ah. Et bah, Fanny, c'est un peu ça pour Lorrain, justement, parce que Lorrain, il est sur le sas aussi. Il a pris son ticket pour le Paris-Brest-Paris. Et il va nous l'enquiller. J'adore le cyclo. Ah, ah, je suis en plein montage. Ah, bah, tant mieux, voilà. Monsieur, la France, la Belgique, l'île de la Réunion, tous les pays étrangers, les plus lointains, comme, je sais pas, la Bretagne ou, au pire, le nord de la France, attendent ta prochaine déli-observation. Dites chouchou qui est parmi nous. Bonsoir, Bilou, bonsoir tout le monde. ça chauffe encore aux Champs-Elysées. Ah, aux Champs-Elysées. Ça chauffe encore aux Champs-Elysées. Et c'est hyper dur à dire. Dites ça chez vous. Tiens, euh... Dites-le-moi, là, sur Discord. Ça chauffe encore aux Champs-Elysées. Vas-y, essaye... Je fais la flemme. Ah, ah, Megabike, j'ai la flemme. Ah non, c'est dur, là. Draghi, t'es là. Ça chauffe encore aux Champs-Elysées. C'est horrible. C'est pire qu'un chasseur, ça, je prends un chasseur. Ah, je vois que tu t'allumes, Draghi, mais je ne t'entends pas. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ça chauffe encore aux Champs-Elysées. D'accord, donc c'est moi qui ai un problème. D'accord, très bien. Ok, je me mets un petit peu en PLS. Je pleure à chaud de larmes. Ok. Et puis, je reviens. Alors... Ah, le pseudo. Kunux. Salut Bilouk. Mardi, j'organise un co-vélotaf avec quatre collègues qui ont peur de venir à vélo au boulot. Moins de 5 km, fait en bagnole habituellement. J'espère les rassurer, les convertir avec des émojis de bras musclés et un vélo. C'est génial. T'en prends quatre d'un coup. Tu fais dans la masse, là. La conversion de masse. Ah, c'est cool. C'est super cool. Le vrai co-vélotaf dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire aider quelqu'un qui redoute un petit peu à commencer. Tu le fais avec cette personne et ça aide cette personne à ne pas trop se poser de questions ni sur l'itinéraire et tout ça. Il est purement sur la pratique du vélo. Et puis, tu lui fais tes petits conseils. C'est génial. Abeka est parmi nous. Coucou Bilouk. Bon samedi à toi. Merci, Abeka. Mais exactement la même pour toi. Qui es-tu, Abeka ? Je ne te connais pas. Ou alors, tu as changé de pseudo, tout simplement. C'est possible. C'est possible. Je vais investiguer tout de suite. Je clique sur ton profil. Je vois. Et je ne vois rien, en fait. C'est tout vide. C'est toi. Chaîne sans contenu. Zut, alors. Qui es-tu ? Zizi, ZZ ? Raconte-nous un petit peu. Home cinéma, salut Sandy. Avec un grand sourire jusque derrière les oreilles. Comment ça se passe, Bruno ? Raconte-nous un petit peu. Monsieur Bruno, il a fait une reconversion professionnelle. Voilà. Il a décidé, comme tous ces gens dont je n'arrête pas de parler depuis ce matin, qui ont décidé un jour de tout foutre en l'air et de faire un diplôme de certification professionnelle, de qualification professionnelle, pour se lancer dans la mécanique et la vente de vélos. C'est Antoine, Damon au-dessus. Ah oui, Damon au-dessus ! T'as entendu l'émission de ce matin ? J'ai regardé rapidement en redis. J'étais en DS encore. T'as vu le moment où je me foutais de ta gueule ou pas ? Oui, j'ai vu ! Génial ! C'est pas vrai. Je n'ai pas acheté un nouveau vélo juste pour ça. Oh là là, ma petite rue de Lani. On a un petit rue de Lani où j'ai résidé pendant tellement, tellement une vingtaine d'années. Ah, ça me manque. Donc ça, c'est les images de 2015. Fanny en maîtresse ? Non, pitié, ne mets pas ça, ces images dans la tête. Ah 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 ! Mais en même temps, t'entends bien quand elle gueule. Allez, on y va, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque pendant 90 secondes, à fou, à fou, à fou, à fou, à fou, à fou, à fou ! Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Olorrain, qu'est-ce tu fais pour qu'on n'avance pas ? Deux minutes t'es parmi nous ! Alors, deux minutes. T'es été dans le salon vocal ce matin. À chaque fois, j'ai vu ton nom s'afficher, mais je t'entendais pas. Voilà. Là, voilà. Je vois ton nom s'afficher. Je le vois, je le vois, je le vois. Je ne suis pas dupe. Je le vois. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, deux minutes. Non, il n'y a rien. Non, non. Je fais un clic droit. T'es à 100% de volume. Voilà. Voilà. Alors, débrouille-toi avec ça. T'as deux minutes. En roue libre. Salut tout le monde. Vas-y, accroche-toi, deux minutes. Vas-y, trouve la solution. Mais nous, on n'a rien. On n'a rien dans les oreilles. Salut, Jane de LR Victoire. Salut. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, moi, c'est Jane. Je suis de La Rochelle. Ouais. Alors, dans la vie, je suis au chômage, malheureusement. Ah, zut. Je continue à dérouler sur le chat YouTube, parce que sinon, je vais avoir six mois de retard, comme d'habitude. Que dix minutes pour l'instant, ça va ? Ah, Antoine. Donc, j'en étais dans les commentaires de YouTube. C'est vous qui avez la parole, messieurs dames. Faites-vous plaisir. Le soir, c'est libre antenne. Comme dans les années 90. Ça, c'est pour Hollande. Dites chouchous. Advé le taf, les gaz lacrymo, ça pique. Ouais. Dites chouchous, il est dans l'œil du cyclone. Il travaille sur les Champs-Elysées. Donc, forcément, il en prend plein la gueule des gaz lacrymo. J'ai envie de dire soutien, soutine. Funky poulet. Oh, mais j'adore. Avec la tête du barman de la croisière s'amuse. C'est trop bon. Bien le bonsoir à tous. Mais salut, le poulet funky. Qui es-tu, d'où viens-tu ? On va appeler ça la boîte à son, le salon vocal de Discord. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, ceux qui ne savent pas faire. Moi, j'ai mis six mois à comprendre, donc je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. On a Space Fox Siramore. Eh ben voilà, je vois Siramore dans le salon vocal. Salut, salut. Ouais, c'est bon ça. Mais c'est tellement sympa de vous entendre depuis le temps qu'il n'y a que moi qui parle. Ah, c'est bon ça. Ah, Home Cinéma, Home Cinéma, j'étais entendu. Vas-y, 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 ici. Envolez-moi. Ah oui, alors t'es loin du micro ? Non, 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 non. Ah, c'est mieux là. Deux minutes, il a lâché l'affaire, il a coupé son micro. Mais on ne t'entend jamais, deux minutes. Non, non. Non, on ne t'entend pas. Non. Je vois que tu t'excites dans quelque chose, mais... Salut tout le monde. Eh, salut Guillaume Strasbourg. Strasbourg est dans la place. On est en train de trianguler toute la France. Un trik à Paris. Un cycliste sachant cycler... Oh non, mais c'est vraiment moi qui ai des problèmes de l'élection. Bonne chance. Salopard. Un cycliste sachant cycler. De savoir cycler sans son cycle. La fin est plus facile quand même. C'est sportif là, ce que tu vas faire. J'ai envie d'avoir un petit peu peur là. Je suis effrayé. Tu es en train de me dire qu'il va faire 10, 15, 20 en marchant. 10, 20, 40 en route et 30, 65, 50. Eh ben, ça fait peur. Ah, Raphaël Gans aussi qui fait des tentatives de nous parler. Raphaël ? Ouais, je suis là. Eh oui, nickel. Ça marche ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il y a comme une petite... Je vais mes copies. Du coup, j'écoute. Ah, d'accord, ok. Très bien. Welcome aboard. Merci. On ne va pas trop te solliciter du coup. On va dire des grosses bêtises. Comme ça, ça va t'énerver. Et puis, tu vas mettre des mauvaises notes aux élèves. Hein ? Je ne mets pas de mauvaises notes aux élèves. Ah oui ? Ah ben, d'accord. Attends. Comment ça ? C'est dégueulasse, mais le progrès arrive trop tard. Moi, je n'ai pas connu ça. J'en ai eu des mauvaises notes. Je me suis fait saquer. Je peux te dire au bac, au bac en philo. Oh là là, je me suis fait me défoncer, quoi. Tu ne m'as pas battu, Bilix. Ce n'est pas possible. En philo, j'ai eu 6. Tu ne m'as pas battu. Ah, alors, si, si, je t'ai battu. Mais non. Vas-y. C'était un sujet sur la valeur du travail, ok. Et donc, je ne sais pas ce qui m'a appris. J'ai balancé sur les profs. Donc, j'ai eu un 3 en philo. Co-F7. Tout va bien. Et bonsoir. C'est 2 minutes qui a résolu son problème. Oh yes ! 2 minutes est parmi nous, monsieur. Monsieur. Alors, tu es dans quel pays ? Tu es dans quel contrée lointaine ? Attends. Ne me dis pas, ne me dis pas. Je dirais le Tadjikistan. Ah, c'est froid, là. T'es à Lyon ? Exact. Ah non, ça fait plus d'une semaine que tu es sur place. Ce n'est pas possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Je bouge la semaine prochaine. Ah bah oui, je te conseille parce que là, on est en public. Tout le monde sait que 2 minutes est à Lyon. Donc là, il y a le GIGN qui arrive. Parce que je fais un peu de contexte pour les autres qui ne comprennent pas. Mais parce qu'avec 2 minutes, on converse en messagerie privée. Et en fait, il n'est jamais au même endroit de la planète ou de la France. Voilà. Tout simplement. Donc je me moque de lui. Je dis toujours qu'il est en cavale. Et ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est... Il m'a envoyé quand même une carte postale de Guadeloupe la semaine dernière. Tu vois ? Et puis une fois, tu étais où ? Enfin, vas-y, vas-y. Dis-moi un petit peu à tous les pays où tu as été cette année-là, 2 minutes. Ah, c'était surtout l'année dernière. J'étais parti en Nouvelle-Zélande et puis un petit peu en Australie. Ouais, un petit peu. En France quand même. Je suis un petit peu récent. Ouais, puis là, tu étais un petit peu en Guadeloupe, hein ? Mr. Cote. Chat sauf... Chat sauf encore au sang gélifié. Chat sauf encore au sang gélifié. Ça, c'est facile. Bah non ? Pour moi, c'est facile. Chat sauf encore au sang gélifié. Ok. Essayez sur le chat. Sur le salon vocal. Chat sauf encore au sang gélifié. Voilà, Mr. Cote, c'est facile, en fait. Essayez encore. Tu vas pas nous la faire. Voilà, même pas peur. Oula, j'ai scrollé. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai parti loin, 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 mais loin dans les linges, là. Bruno, depuis le... Peut-être que je changerais pour faire brasseur. C'est aussi un bon métier. Ah, je sais pas. J'aime pas la bière. Mais en tout cas, ça a le vent en poupe, je peux te dire. Parce que plus il y aura de cyclistes, plus il y aura de brasseurs. J'ai le vivi. Bon, ciao, le live. Il y en a qui doivent passer... Poser une roue qui a perdu un rayon en magasin. Ah, oups. Oui, oui, ça, il faut pas traîner. Surtout, si vous pétez un rayon, faut pas attendre. Parce qu'après, t'en pètent 3, 4, 5, 6, 7 d'un coup, quoi. Donc, et après, c'est la jante qui morfle. Donc, c'est pas rattrapable. Donc, dès que vous avez un problème de rayon, il faut vraiment réagir très vite. C'est un pas pro type, parce que je suis pas du tout pro en mécanique. Mais c'est d'expérience, parce que ça m'est arrivé. Je me suis dit, oh, tiens, j'ai un rayon qui est pété. Puis le lendemain matin, je suis parti bosser. Et puis le soir, je suis rentré, il m'en manquait 5 des rayons. Donc, voilà. Après, ça fait l'effet boule de neige. C'est vraiment flippant. Et puis après, quand t'as une roue sur laquelle il te manque 5 rayons, bon, c'était quoi ? C'était une 32 ou 36 rayons, je sais plus. 36, c'est beaucoup, quand même. C'était 32, ouais. Mais bon, voilà, quoi. Avec des gros cul de billouc là-dessus, je peux te dire, on voit rien en plus. Donc, ça fait tout bizarre dans les fesses. J-Baguette. Encore en arrêt, mais c'est parfait, lance ta web radio et invite les vélo-taffeurs. Non, non, mais j'en peux plus. J'ai des collègues qui viennent me rendre visite à la maison. On se parle, on fait des conf calls. J'en peux plus, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. Je veux bosser. Je veux vélo-taffer. Je veux retrouver ma vie. Voilà. Je n'ai pas fait pour être... Personne n'est fait pour être enfermé à la maison avec l'aquilée qui te surveille, tu sais, avec son regard de proviseur du lycée, son petit regard pincé avec les yeux à moitié fermés qui dit « Surtout, tu ne bouges pas ton braille gauche, sinon je le saurais. » Il y a quelqu'un qui demande « À quoi une collaboration avec Pose Vélo ? » Bah tiens, justement, on a Mekabike. Non, il n'y a pas de collaboration prévue. Ils font un truc qui est génial, qui est génial comme ça. Je n'ai pas besoin de venir foutre mon grain de sel là-dedans. C'est super. Je suis fan. Je suis fan transi de Pose Vélo. Vraiment. Donc Pose Vélo, c'est sur YouTube, c'est sur SoundCloud. Et donc c'est un podcast où il y a toute une team. Ils sont beaucoup là-dedans. Et puis il y a des nanas aussi qui parlent. Et c'est super frais. Et puis, surtout, j'apprends énormément. Je me suis surpris. Quand j'ai découvert cette émission Pose Vélo, j'ai cliqué sur un numéro qui parlait du Tour de France. Je me suis dit « Bon, voilà, le Tour de France, ça me gonfle à moitié. J'en ai un peu rien à foutre. Ce n'est pas ma pratique du vélo à moi. Tout ça, je ne connais pas. Je ne suis pas les athlètes et tout ça. Même si j'adore Sagan. Parce qu'il est super fistole. Donc j'aime bien. Mais voilà. Et en fait, si vous allez écouter le podcast de Pose Vélo sur le Tour de France, vous allez apprendre des trucs. Mais vous ne pensiez même pas. C'était super captivant. C'était génial. Donc je vous le conseille. Laurent, il y a du bruit chez toi. Tu essaies de communiquer, mais on entend que... Voilà, on n'entend plus. Bon courage, Laurent. Bon courage. Soutine. C'est comme si tu avais un vélo, mais pas de pédale. En attendant, je vais te baisser un petit peu parce que ça fait vachement de bruit. Mais bon courage. On est tous avec toi. Je suis loin, là. Ah, vélo jaune qui arrive. Il a raté son plop. Vélo jaune, il arrive toujours en faisant un plop. Là, il fait polk peu. Ah, la honte. Ah là là. Les vélo jaunes, c'est tellement pourri, tu rates ton plop, quoi. Polk peu. Puis il n'a même pas effacé. Il l'a laissé, puis il a rajouté plop en dessous. Mordeur. Pardon. C'est très private joke. Non, parce que vélo jaune, quand il vient dans le chat, il commence toujours en posant un plop. Voilà. Mais là, il a raté son plop. Je trouve ça trop bon. Pardon, excusez-moi. Je suis mordeur. Happy Cat. Coucou les vélos addictifs. C'est pas mal dit. C'est pas mal résumé. Oli Vélo est parmi nous. Salut la compagnie avec des lunettes de soleil. Salut Oli. Laurent Vieil. Désolé, souci de micro sur mon casque branché sur mon téléphone. Bah oui, oui. On a vu ça. Soutien, soutien. Funky poulet. Oh, décidément, j'adore. Bah écoute, je suis un étudiant qui s'est mis au vélo urbain après avoir mis à la casse sa voiture. Dit-il avec un smiley qui pleure quand même. À la base, je suis vététiste. Ah, désolé. On savait pas. On pensait que tu faisais du vélo. Vététiste. Avec des suspensions, tout ça. Avec des gros pneus. Raphaël, il y a beaucoup de bruit dans tes corrections de copie. Tu m'as l'air un peu... Plus de mes failles, pardon. Ah oui, c'est ça. Tu m'as l'air un petit peu nerveux, là. N'hésite pas à mettre du push-to-talk, par exemple, à ce moment-là. Comme ça. Quand tu veux parler, tu appuies sur un bouton. J'ai commencé par le VTT, moi aussi. Ah ! Quand j'étais gosse. J'ai une 2LR, victoire. Bah oui, après, ça dépend de l'endroit où on grandit, quoi. C'est ça, le truc. Moi, quand j'ai grandi, ça n'existait pas, le VTT. Pardon. J'ai 42 pies. J'ai grandi. J'ai pas 60 ans. J'ai grandi en région parisienne, moi, pourtant. Et qui c'est qui m'a parlé pour monter sur les trottoirs ? Balance ton nom. Balance ton blaze. On va te voir à l'antenne. Tu ne pourras plus te cacher. Et puis là, on n'entend plus. Comme de part hasard. J'ai dit, le VTT à Paris, c'est pour sauter les trottoirs. Ah, pour sauter les trottoirs. D'accord, ok, c'est bien. C'est un peu comme les SUV, quoi. C'est deux minutes qui étaient là. Un peu comme les SUV. C'est ça, hein, AV. En fait, le VTT, c'est le SUV du vélo. Moi, j'ai un vélo de route, mais je vais quand même sur les trottoirs. Oh, vilain, c'est pas bien. C'est pas bien, les trottoirs, c'est pour les piétons. Oh, bah, ça dépend. C'est vraiment exceptionnel. Non, mais surtout avec un vélo. Ah oui, d'accord, oui. Bah, n'hésite pas à descendre de ton vélo, puis à marcher à côté, dans ce cas-là. Voilà. C'est plus cool, quand même. Je me rends compte qu'au lieu de vivre ma ville, au lieu d'en profiter, je la subissais. Voilà. Je subissais les bouchons au bagnole, et je subissais les aléas des transports en commun. Punaise, mais qu'est-ce que c'est fatiguant. Je suis plus fatigué quand je fais deux heures de transports en commun par jour que deux heures de vélo, tu vois. Alors qu'un vélo, dans l'inconscient collectif, tu transpires, c'est fatiguant, gna gna gna, tatatata, voilà, et tout ça. Bah, finalement, non, j'ai plus la pêche quand j'arrive au boulot et que j'ai fait 45 minutes de vélo. Que quand j'ai fait une heure de transports en commun. Oui, parce que, en vrai, c'est ça. C'est plus rapide à vélo. Beaucoup plus. Ah tiens, je vais vous laisser l'antenne. Je vous laisse l'antenne ? Il faut que je gère un truc, là, pendant 4 minutes. Ok ? Ok. Soyez sages. Je dirais que c'est peut-être des fatigues différentes, en fait. Parce que dans les transports en commun, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté, on est passif, on subit, effectivement, le transport en commun, on subit la ville un peu. Et parce que là, on est là, on est assis ou debout, éventuellement, mais on est là, on ne bouge pas. Et puis, on regarde, soit, si on a la possibilité, on regarde la ville à travers les vitres. Ou alors, on regarde les gens qu'il y a dans le bus, si on ne peut pas regarder la ville. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant, parce que c'est toujours un peu la même chose. Alors qu'en ville, alors qu'à vélo, c'est toujours un peu différent. Même si, comme on passe un peu toujours dans les mêmes endroits, on connaît, donc on connaît le point. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu différent, je trouve. C'est les sensations, c'est... La fatigue de transport en commun, c'est de la fatigue qui va s'assimiler à celle qu'on a au quotidien, avec le bruit, avec les gens, etc. Alors que le vélo, ça va permettre de sortir pas mal de tout ça, quand même. Et puis, il y a de l'air, c'est vrai. Et puis, ça dépend de ton terrain de jeu, si tu as des côtes, ou si tu as des descentes, ou si c'est que du plat, ça dépend de ton terrain de jeu, quoi. C'est vrai que les trajets intégralement villes à vélo, ça va être quand même assez durs, alors que moi, je sais que j'ai pas mal de pistes cyclables, libres, type campagne, etc. Et là, ça permet vraiment de complètement sortir de la journée, quoi. Eh mais c'est bon, là ! Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous êtes bon, là ! C'est cool ! Vous m'avez tenu l'antenne, mais alors d'une force terrible ! Non, en fait, ils sont tous partis. Bon, bah merci d'avoir tenu l'antenne, c'est vachement sympa. C'est super cool, et puis j'ai écouté un peu, c'était non-stop. C'était propre. Vélo Jaune, tu t'en sortes avec ton plop, alors ? C'est bon ? Dis-donc, il y a du monde dans le salon vocale. On a 2 minutes, on a Antoine, on a Happy, on a Draghi, on a Frino, on a Guillaume SXB. On a Home Cinema, on a Gen 2 à la victoire, on a Juno Vivi. Oh là là, Juno Vivi, ça fait beaucoup de bruit chez toi. Pardon, pardon. Laurent est là, il a coupé son micro, Mekabike, Nono Velo, Psy 1, Raphaël Gans, Space Foxy or more, et Vélota font jouer. Ça en fait du monde. La fin des années 90, avec un modem 56K. Attendez, arrêtez tout, arrêtez tout, 4 Girls on Bike est parmi nous, monsieur. Hello, j'arrive à l'instant. Ouais, comme au moins. Il y a une demi-heure, quoi. Arrêtez, mon père. Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage de plus d'une demi-heure, parce que j'ai eu le temps d'aller réparer ma roue et de rentrer chez moi. Oh non, c'est pas du jeu. Nono Velo, bonjour à ceux qui l'iront dans 2 ans, alors. Oh non ! Putain, il me lâche pas. Attendez, il y a plein de vachement bonnes bières. Enfin, il paraît qu'elles sont vachement bonnes. Chez nous, le frigo, on est plein et le garage, on est en regange. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne sais pas l'apprécier. Moi, je ne bois que de la bière aromatisée à la pêche ou à la cerise. Désolé. Bloquez-moi, si ça vous plaît. La rubie ! Ouais, exactement, la rubie. Un traqué à Paris qui demande si on peut lui en envoyer par e-mail des bières, justement. Vous vous souvenez ? Non, vous vous souvenez pas, vous êtes trop jeune. À l'époque, il y a un mec qui s'est mis à vendre du vin par Internet. Et donc, il fallait que tu donnes plein de sous pour recevoir une clé USB qui débouchait sur un robinet. Et donc, il y a des gens qui pensaient. Il y a des gens qui croyaient. Putain, on est loin du vélo, là. Il y a des gens qui croyaient qu'en branchant une clé USB avec un robinet de l'autre côté, on pouvait te livrer du vin à domicile. Voilà, tu tournais le robinet et tu remplissais ton cubi. Voilà. Ça sent l'histoire personnelle. Non, le con, non. Non, tu vas pas mettre des freins à route avec des cocottes freins à disque sur un... Oh, des freins à route ! Sur un... Ah, sur un cargo ! Mais tu freins... Ce qui freins en route, le feeling, le feeling. Il faut sentir quand on freine avec un cargo. Mais non, mais sur un cargo, sur un cargo, c'est pas possible. Tu freins trois fois, t'as plus de patin. Le budget patin, ouais, c'est sûr. Mais attends, le machin, il pèse quand même 87 kilos, quoi. Non, 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 non. Non, non, Laurent. Fais pas ça, fais pas ça. C'est une sottise. C'est une sottise. Mr. Cote, Laurent communique en morse. Oui, 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 il a essayé. Putain, je suis en retard. Vélo jaune, même pas mal. Bah oui, mais avec ton bloc et te-te-te-te. Là, franchement, tu t'es pris les pieds dans le tapis, puis que tu l'as laissé, t'aurais pas dû. Ah, j'adore. Je passe un très, très bon moment. Bon, madame, monsieur, quand même, vélo jaune, vous cliquez sur son profil, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche. Il publie des trucs quand même vachement fun. La barge de détection, tiens, salut, beau gosse. Oh, vas-y, tu reviens quand tu veux, beau gosse. Bah, t'as pas vu ma gueule. Petit nounours, moi aussi, ma première pratique du vélo sérieuse, c'est le VTT. Un Sun tout rigide au milieu des années 90. Bah oui, au milieu des années 90. Magnifique, Sun. Au milieu des années 90, on faisait des bons VTT en acier, donc il n'y avait pas besoin de mettre... On faisait du tout rigide parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de suspension, parce qu'on ne faisait pas de l'alu à deux balles. Voilà. Ça ne serait pas. C'est pas faux quand même, non ? Jeannot le cyclo, le SUV du vélo, c'est le gravel. Oh, le péteux ! Un fat bike sur la boue, c'est vachement fun. Bah, c'est... Non, en fait, c'est fun partout, en fait. Moi, j'ai essayé, mais c'est génial. T'as l'impression d'être sur... Vraiment sur un overcraft, quoi. Sur un coussin d'air. C'est vraiment une super expérience. C'est marrant comme tout. Et tu sais quoi ? Ça fait depuis 2014 que je fantasme. J'ai vraiment envie de m'en payer un. Mais juste pour aller n'importe où, quoi. N'importe où. Même pour vélo taffer. Je vois des mecs qui vélo taffent en fat bike. Et je me dis, putain, ils sont bien, là. Ils sont le swag, ils sont le peinard. Ça fait rêver, quoi. Pareil, une Harley Davidson, il n'y a aucun rendement. C'est une tondeuse, une Harley Davidson. C'est un deux-temps, quoi. Ça pue, ça n'avance pas. Et ça fait un bruit énorme. Mais c'est du plaisir quand t'es dessus. Il faut le trouver le plaisir avec une Harley. Mais bon, il y en a un peu. Puis après, tu ne sens plus tes bras en fin de journée, non plus. Non, n'achète pas une Harley. C'est vraiment une tondeuse. Sandy, il ne faut pas dire que c'est de la brandade de morue. Il faut dire que c'est de la purée avec du poisson. Ah, la vieille technique. Tu y arrives, toi, comme ça ? Ok, je vais tenter. Un track à Paris. Le mieux, c'est un Linux noir. Putain, je suis en retard. Le Terre. Bon, bah, rebonjour. Salut, Le Terre. Cat Girl. Vive Linux. Mais c'est vrai, toi aussi ? Toi aussi, t'es dans le côté obscur de Linux, là ? On ne comprend rien de comment ça marche. C'est vrai ? Vraiment ? Ouais ? Skubike. Comment tu fais trop bien le bruit du modem ? Ah, ça me fait plaisir. En même temps, je me demande s'il ne se fout pas de ma gueule. Un track à Paris. Waouh, l'arnaque, la clé USB à vendre. Bah oui, tu m'étonnes, mais ça existait vraiment. Faites des recherches sur Google, c'est fascinant. C'est fascinant, ce mec en a vendu à la pelle, quoi. À la pelle. Après, il s'est fait choper, tout ça. Il y a la FBI, la NSA qui sont arrivés chez lui. Mais le mec a quand même réussi à vendre ses foutues clés USB avec un robinet pour vendre du pinard. Alors, ça me fait marrer parce que des fois, on me demande des conseils, genre en mécanique. Je dis, mais en mécanique, mais je suis une bille totale. Je ne peux pas parler de mécanique. C'est comme des shampoings, Bilou qui ne peut pas en parler. Il n'a pas de cheveux. Vélo tafant joué. Ok, alors toi, je peux te dire que tu vas prendre deux... Il n'y a pas de mal des sauvres. Il est en vélo, pourtant, donc il devrait savoir faire. Alors, tu vas te prendre deux heures de call. Vélo tafant joué. Et puis tous ceux qui ont commenté derrière, là. Et donc, deux heures de call pour nous connaître ta voix et ta vraie voix au lieu de nous mettre un robot aux caméras. Ok ? Laurent Vieil, je sais pourquoi mon fils m'a refourgué ce casque-là avec un micro pourri, l'escroc. Je connais tellement ça. Moi, c'est pareil, je récupère toujours les câbles de chargeurs de téléphone qui marchent une fois sur deux. C'est tel téléphone qui dit, je charge, je ne charge pas, je charge, je ne charge pas, je charge, je ne charge pas. Ça fait vut, 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 toute la soirée. C'est une ancienne campagne anglaise. De toute façon, ils sont encore au Moyen-Âge. Ah oui, c'est un dom-tom anglais, ça, à Normandie, bien sûr. Oh putain ! Il y a Catgirl qui est là, elle ne va pas être contente. Elle est terre. Je reviens d'une sortie en fixie, dans les manifestations, dans le huitième arrondissement, c'était Rock'n'Roll. Ah bah tu m'étonnes, oui ? Ah oui, t'étais dans l'œil du cyclone, là. Catgirl, là, qui est morte de rire. Mais j'y peux rien, j'ai pas un bon son sur la caméra. Ah bah oui, je te confirme, Catgirl. Mais pourquoi il n'y a qu'un côté ? C'est ça qui est fascinant, quand même. Ouais, mais je suis un vieux, moi. Je vais avoir 50 ans. Ah ouais, mais ça me rassure. Ah bah vas-y, mais parle plus souvent. Vas-y, vas-y, je me sens pas bien avec tous ces jeunes, là. Ewan Pino, demain je pars au ski. Ah bah j'ai envie de te bloquer tout de suite. J'ai envie de te virer d'ici. Mais profite bien quand même avant, d'accord ? Bisous. Ah dans six mois ? Clémentine Tangerine est parmi nous. Roy Coucou ! Eh bah décidément, j'arrive à chauffer tes lives en ce moment. Aujourd'hui, wouhou ! Alias Lou, donc. Hello, 24 kilos de vélo... 24 kilomètres, j'imagine. Alalé est très au retour ce soir. Ah bah c'est là que t'es pas rentré, en fait. Attends, tu m'inquiètes, Alias Lou. T'es à mi-chemin, là. Enfin, il manque 11 kilomètres pour le retour. T'es pas chez toi. T'es pas dans ta maison, là. T'es chez quelqu'un d'autre. Oh laura. Ah mais si vous connaissez Linux, vous connaissez Latex. Ça t'es pas en couille, là. Prononcer Latex, c'est différent de mes soirées, tu blesses. Ah 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 ! Il est con ! Je sais même pas si c'est sérieux, en fait. En gros, je sais pas. Alors Clémentine, je suis à la fois sur YouTube et le Discord, mais je me suis mute parce que je fais du montage vidéo. Donc t'es sur YouTube, t'es sur Discord et tu fais ton montage vidéo. Euh Clémentine, comment ça, tu fais du montage vidéo ? Et pourquoi on voit pas tes montages vidéo ? Pourquoi tu partages pas ? Pourquoi on voit pas ? Y'a du vélo dedans ? T'es avec ton vélo ? Tu filmes avec ton vélo ? Vas-y raconte ! Ça intéresse tout le monde, là. La France, la Belgique. Tiens, les Belges sont pas là ce soir. Où est-ce qu'elles sont ? Clémentine ? Je ne t'entends pas, Clémentine. Tu fais ton montage vidéo, là ? Pendant que... Tu fais du montage vidéo pendant un live de Bilouk. Je me sens pas bien, là. Je me sens pas bien. Et honteux ! Non mais alors, attends, attends, attends. Je veux pas faire ma diva, mais quand même, y'a des nanas qui viennent voir le live YouTube, et en plus, elle est sur Discord, et elle te met un petit micro barré parce qu'elle veut pas, parce qu'elle fait un truc en même temps. Et elle est à l'heure de faire des commentaires, en plus. Oui, et en plus, elle suit, là. Là, on peut pas faire les deux, enfin. Salut ! Ah, ouais ! Yeah ! Ouh, salut Clémentine, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Mais ouais, tranquille. Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire du montage vidéo, mais je suis un peu... Ouais, je suis beaucoup sur YouTube, en fait. Le montage n'avance pas beaucoup, je dois avouer. Mais pas encore sur mon vélo. Ah, mais il faut, il faut. Ça deviendra. Ah, c'est cool. Ouais, mais il faut que je m'achète une caméra. Une petite caméra embarquée, ouais. C'est-à-dire que d'habitude, tu filmes avec téléphone, appareil photo, tout ça. Ouais. Genre réflexe et compagnie, ouais. Ouais, donc sur le vélo, c'est pas trop pratique. Ouais, parce que toi, tu blogues beaucoup avec des photos et tout, mais des trucs qui retournent les yeux, quoi. Ouais, d'habitude, enfin, depuis quelques années, c'est surtout les photos, et j'essaye de faire un peu plus de vidéos, mais c'est pas pareil. Non, mais attends, mais les photos changent rien, c'est super beau. En plus, voilà, tu bouges, tu voyages, outre-manche et tout, donc c'est super, enfin, voilà, c'est beau. Je suis un fan de photos, donc moi, j'aime bien regarder ça. Mais voilà, mais je savais pas que tu fais du montage vidéo, et puis alors voilà, tu fais du vélo et tout. Vas-y, on est interdits. Eh ben alors, voilà. Mais attends, attends, c'est l'heure que si je clique là sur toi, là, enfin, c'est en tout bien toute honneur. Vas-y, vas-y, clique-moi dessus. Non, 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 arrête, ma femme m'a regardé ça, je suis pas bien, là. Clique-moi dessus. Il vient pas de se passer. Oh ouais, mais attends, mais si, t'as une chaîne avec des trucs. Oh là là, s'abonner. Oh là là, s'abonner, mette la cloche. Ah, mais c'est génial, c'est cool, Scotland. Oh là là. Tu sais quoi, quand je... Ouais, c'est beaucoup d'Ecosse. Vas-y, continue ton montage, sinon on va jamais y arriver, ok ? Ah oui, voilà, je me remue, hein ? Allez, bisous, à bientôt. J'étais vachement contente de te parler. Je vais te suivre sur YouTube, en tout cas. Ouais, cool, cool, cool. Je vous écoute. Super, super. Moi, je te suis sur Twitter, voilà. Et puis, je suis abonné sur YouTube, maintenant. T'auras une notification. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Salut. Alors, oh là là, je reconnecte au chat YouTube, et je vois un commentaire de Catgirl qui dit Oh oui, latex. Avec un smile qui fait des gros cœurs. Attends, il va falloir que je remonte pour avoir le contexte. Donc, Eliasou qui nous disait c'est 24 km à l'aller et 13 km au retour, et qui nous a dit voilà, parce qu'il a fait des gros détours ce matin, il s'y fait plaisir, tout simplement. Vous avez entendu Clémentine ? C'est super frais. Ouais, c'est super frais. Bon, ça me rappelle des souvenirs. Tu parles trop comme un chan, Spilouk. Je parle trop comme un chan. Ouais. Oula. Je cumule les tards. Et tu es à l'heure, mon dieu. Tu es à l'heure. Et voilà, voilà. Moi, je suis dans les temps. Je ne l'ai jamais rattrapé. Je suis dans les temps, je suis bien. Je n'ai rien lu sur Discord, mais voilà. Je suis dans les temps. Donc, ce que je vais faire... En fait, les gens, ils ont été gentils, ils ont arrêté de lancer des coms. Oui, c'est ça, mais ils le savent. Ils le savent. Voilà, ça a commencé depuis plus d'une demi-heure. Non, c'est bon. C'est mort. Mais ça ne sert à rien de commenter. Il n'y aura plus rien. Bon, monsieur, il est 19h42. Ce n'est pas possible. Il faut que je m'arrête. Il y a Billouquette qui t'attend avec le fouet. Non, ça s'est maquiné. Bon, allez. Un gros bisou à tout le monde. Merci à tous d'avoir participé dans le Salon Vocal, sur YouTube, dans le chat et tout ça. C'est super. J'ai beaucoup plus suivi les commentaires que ce matin. C'est très bien. Parce que ce matin, j'étais trop occupé avec la revue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end. Passez un bon dimanche, un bon samedi soir, un bon dimanche. Allez roulez autant que vous pouvez. Profitez-en. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà. Allez, un gros bisou. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada